Les Lyonceaux du Sénégal ont validé leur ticket pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique de la Nation des moins de 20 ans qui a lieu en ce moment au Niger. C'est aussi la première équipe qualifiée pour le Mondial polonais au mois de mai prochain. Après avoir battu le Mali en ouverture de la première journée de groupe B, le Sénégal a fait plier le Ghana vainqueur 2 à 0 du Burkina Faso lors de la même journée. Conscient de l'importance de cette rencontre qui les opposait à des blacks satellites galvanisés par ce talent de vainqueur, Les Lyonceaux n'ont pas fait dalle au détail et n'ont surtout pas été impressionnés par ce regain de forme de cette équipe ghanayenne. Le Ghana a souffert de la superbe inspiration de l'attaquant de pointe sénégalais, Youssouf Badji auteur d'un doublé dans ce match. Tout d'abord avec l'ouverture du score survenue à la 11e minute avant de plier définitivement cette rencontre dès la 45e minute. Dès à 0, ce sera le score final de cette rencontre. Le Sénégal se qualifie pour la demi-finale en n'ayant disputé que deux matchs, deux victoires avec 6 points, 4 buts inscrits contre 0 encaissés. Le Ghana jouera sa qualification samedi prochain face aux Aiglons-Maliens, victorieux 1 but à 0 du Burkina Faso.